Beaucoup ont disparu durant la période de pandémie, mais beaucoup sont en train de renaître. Mais est-ce que les gens vont reprendre l'habitude de sortir et d'aller dans les bars ? En tout cas, les bars font à nouveau partie de notre quotidien. De nombreux bars ouvrent et nous allons parler de l'un de ces bars qui va s'ouvrir aujourd'hui même à Tramelan. Et j'ai le plaisir d'accueillir son patron qui est venu en coup de vent nous dire bonsoir. Michel Berger, bonsoir. Donc, patron depuis aujourd'hui de ce nouveau bar à Tramelan. Vous êtes originaire de Lorraine. Vous avez un parcours professionnel déjà très long en tant que chimiste. Vous avez travaillé notamment pour Old Sim. Alors, quelle idée vous a pris de troquer vos éprouvettes contre les bocs de bière derrière un bar ? La transition, bien. Bonsoir tout le monde. Salut Thomas. Alors, pourquoi j'ai troqué la blouse pour le tablier ? Pour différentes raisons. Parce que dans la vie, on évolue. On a des expériences et puis on a toujours des rêves de gamins qui ne sont pas encore réalisés. Ça en était un. Et voilà, c'est les raisons principales pour lesquelles j'ai troqué le genre de métier. D'accord. Mais vous avez fait ça très sérieusement puisque vous avez passé une patente. et vous avez travaillé déjà au Théâtre du Jura, à la Guinguette, qui était le bar du Théâtre du Jura. Et que vous a apporté cette expérience ? Déjà, quand on change de métier, il y a la théorie et la pratique. La théorie, je l'ai suivie en cours, en cours en ligne surtout. Pandémie oblige. Et ce que la Guinguette m'a ramené, c'est déjà la connaissance du métier en tant que serveur, la connaissance en tant que gérant également. Et puis tout ce rapport humain qui découle de la profession, autant avec ses employés. On travaillait avec des bénévoles, donc c'était une façon spécifique de travailler. Et puis également les clients et puis tout ce qui gravite autour de la profession. Donc j'ai tiré beaucoup de positifs de l'expérience de la Guinguette. Alors Delorraine en Suisse, d'abord pour travailler en tant que chimiste. Mais pourquoi être arrivé à Tramelon ? Tramelon, c'est un petit peu marrant. C'est qu'au moment de ce changement, j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste chez un grand cimentier français, mais qui est en Suisse. Et donc je cherchais un endroit où me loger pour trouver un appartement, etc. pour m'installer dans cette région du Jura-Bernois. Et Google Maps donne des campings. Un camping, un Tramelon. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est pas trop loin de Péry. On va essayer de se poser un petit peu là-bas. Et puis je suis tombé amoureux de ce village. Et puis de là, tout est parti. Un Lorrain qui arrive à Tramelon, qui rencontre une Lorraine, qui est ma compagne actuelle, et dans le lieu qui est dans le bar qui a ouvert ce matin à 7h. Et donc c'est toute une belle histoire de rencontres humaines, de changements de vie, et puis de rencontres de l'amour également. Donc voilà, c'est tout un petit package. Justement, en arrivant à Tramelon, vous avez découvert ce bar qui réouvre maintenant, qui a fermé justement pendant le Covid. Et je pense que vous aviez remarqué que c'était pas un lieu comme un autre. C'était un bar quand même assez particulier. L'ancien kiosque, comme on l'appelait. C'est ça. C'est un endroit, effectivement, la première fois que je suis rentré, je me suis dit, tiens, c'est un endroit atypique. Par la suite, j'ai un petit peu appris l'histoire du bâtiment, qui a été entre bijouterie, magasin, kiosque, et pas encore vrai bar. Et puis j'ai bien vu le potentiel de cet endroit qui n'a pas été exploité à 100%, et pas de la manière où j'aurais aimé qu'il soit exploité. Donc, mis bout à bout, on s'est dit, allez, avec ma compagne, on lance un projet qui va essayer de rassembler les gens. C'est le but premier du 943. Voilà. Alors, vous le dites, cet ancien kiosque est rebaptisé le 943. Pourquoi ce nom étrange ? Quand on ouvre un bar, il faut un nom. Forcément, il faut qu'il soit porteur. Donc, après des nuits de réflexion, j'avais deux, trois noms. Et puis, il y a un grand journal suisse qui a décidé de faire un classement des communes. La fameuse Handelszeitung. La Handelszeitung, pour ne pas la citer. Et ils ont classé Tramelan sur un compte de 944 communes. Ils nous ont classé 943e. En lisant ce classement, je me suis dit, tiens, comment ça se fait qu'on soit tellement différent sur l'image du village qui m'a accueilli, qui m'a redonné une deuxième chance et qui me permet aujourd'hui d'ouvrir un commerce. Je ne comprenais pas réellement les motivations et les critères. Donc, je me suis dit, tiens, pour ne pas continuer à chercher, chercher, je vais relancer ce numéro et montrer que 943, ça n'a que de la valeur si on lui en donne. Et pour moi, c'est un vrai chiffre et un chiffre porteur. Donc, avant dernier un jour, premier un autre jour. D'accord. Avec ce numéro-là, vous n'avez pas peur que votre bar devienne un peu le point de chute de tous les losers de la région ? D'une manière générale, un établissement public, interdire l'accès à un établissement public, c'est de la discrimination. Donc, ça, je suis contre. Ensuite, laisser des gens avoir un comportement non exemplaire dans mon établissement, ça non plus, je ne laisserai pas faire. Donc, c'est mon travail de rendre cet endroit aussi agréable que je le désire, en tout cas. Et on va tout faire pour. Et les aléas de la vie feront qu'à moi de montrer qui je suis et pourquoi j'ai fait ce projet et pourquoi on a fait ce projet avec ma compagne. On va y arriver, je pense. Donc, avant la pandémie, ce bar, justement, avait une clientèle aussi assez particulière. C'était vraiment un mélange intergénérationnel. Et il y avait toutes sortes de gens sans discrimination. Est-ce que vous pensez que vous allez récupérer cette clientèle-là ? Ou est-ce que vous visez une autre clientèle avec votre nouveau bar ? On ne vise pas de clientèle. On propose un projet. Un projet qui est fédérateur et intergénérationnel, évidemment. Donc, après, qui on veut, qui on ne veut pas. On veut le maximum de gens. Et surtout que le maximum de gens soient bien dans notre établissement. Donc, advienne que pourra. Et pour la petite histoire, cet établissement se trouve juste en face du temple protestant de Tramelan. Et pendant longtemps, cet endroit a éveillé un peu les démons du passé de Tramelan. Puisqu'on voyait ça dans des chroniques qui ont été publiées déjà à la fin du XIXe siècle. Il y avait toujours la guéguerre entre les gens qui allaient à l'église et ceux qui allaient au cabaret. Donc, vous allez aussi accueillir les gens qui sortent de l'église ? Avec grand plaisir. Oui, quelle que soit la religion, tout le monde est le bienvenu. Et puis, en général, les offices se font en fin de matinée. La sortie se fait à l'heure de l'apéritif. Donc, je répondrai présent, en tout cas. Donc, vous allez avoir un bar. Donc, il y aura un débit de boisson. C'est évident. Est-ce que vous prévoyez de faire des animations dans votre lieu ? Oui, c'est un des axes principaux du fonctionnement du bar. C'est promouvoir un petit peu les talents locaux, déjà. Et puis, moi, je suis un amateur de musique, un grand amoureux, des concerts live. Donc, effectivement, on part. On essaye de partir sur un concert par mois et une soirée athènes par mois, quel que soit le thème. Ça peut être gastronomique, ça peut être musical, ça peut être artistique ou simplement un jeu de cartes ou une partie de bille, peu importe. Et au niveau des produits, je suppose qu'en Lorraine, on aime bien la bière aussi. Est-ce que vous avez des bières particulières à proposer ? Je vais travailler, en tout cas, de manière... Le but ultime, c'est d'avoir des bières artisanales à un prix abordable. Et puis, en bière, on va dire la bière de soif, comme on l'appelle, je travaille plutôt avec une brasserie, on va dire, semi-artisanale. C'est-à-dire suffisamment grande pour pouvoir gérer les volumes demandés à l'année, mais suffisamment petite pour ne pas partir dans les grands de ce nom qui distribuent suffisamment de bières, ils n'ont pas besoin de mon établissement. Et vous qui avez travaillé notamment à Delémont, à La Guinguette, est-ce que vous avez l'impression qu'après le Covid, ça va être facile de faire ressortir les gens, que les gens reprennent goût à se retrouver dans des lieux publics, passent des soirées, ou est-ce que c'est terminé, tout le monde boit son verre à la maison et regarde ses séries sur son écran ? C'est vrai que le Covid nous a ramenés à se réorganiser nos loisirs, et beaucoup de choses se font maintenant en petits comités, à la maison, chez les copains, etc. Et c'est vrai que c'est un gros travail, j'en suis conscient. C'est aussi pour cette raison que le style de ce bar, c'est un style cosy, c'est ce que j'ai appelé pour faire venir les gens après le Covid, il faut l'extension du salon, et on a essayé d'en faire à l'extension du salon des gens chez nous. Donc on va en tout cas essayer de les faire venir, et de leur donner tout ce qu'il faut pour venir et passer un bon moment chez nous. La tâche est rude en tout cas. Il y a aussi tout le défi commercial, ouvrir un bar maintenant, c'est peut-être pas évident. Vous vous donnez combien de temps jusqu'à ce que votre bar soit rentable et que vous soyez à l'aise financièrement ? Alors moi, mon esprit combatif et battant va me dire qu'il n'y a pas de limite, mais mes comptes en banque, ils vont parler autrement, pas trop de temps, mais suffisamment pour bien travailler. Non, blague à part, je pense que dans les six mois, on aura une belle visibilité, mais pour moi, le début de l'été va être assez révélateur. Juin, juillet, août, on pourra faire un bilan à fin août. Vous avez aussi la chance de pouvoir faire une terrasse devant votre bar ? Est-ce que la terrasse va renaître cet été ? Avec grand plaisir, oui. On va essayer d'en tirer le maximum aussi de cette terrasse, autant en surface qu'au niveau de la circulation, qui peut poser parfois des petits problèmes devant l'établissement, mais on arrivera à trouver un bon compromis en tout cas. Michel Merger, merci beaucoup d'être venu nous voir. Je vous laisse retourner au 943 bar. Le sommelier gère, mais il faut y aller. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de notre entretien. J'espère qu'il vous aura intéressé et qu'il vous aura peut-être donné l'envie d'aller faire un tour, pourquoi pas, au 943 bar ou dans l'un des nombreux bars qui se sont réouverts après le Covid dans notre région. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada